... Bonjour, Rina. Bienvenue. Ça y est, tu vas pouvoir présenter ta plaisir à la première de l'après-midi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Si d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous naissons tous libres et égaux, en droit et en dignité, certains ont un égo surdimensionné qui ne laisse place à aucune forme de négociation. Et si leur égocentrisme les pousse à faire des actes illégaux, personne ne dit mot. Et pourtant, si vous saviez les mots que ressentent ces jeunes filles, de l'Afrique à l'Asie, en passant par le pays des droits de l'homme, notre pays, et si vous perceviez le silence qui transperce les cœurs que les pères verts imposent, et les mères aussi, lorsque victimes d'une volonté pernicieuse, ces filles ne disposent plus de leur corps. Encore et encore, depuis des décennies, elles se font exciser. Attachées à une corde, les yeux couverts, les jambes ouvertes, on les écorche vive. On arrache à ces filles à qui la corde n'a pas été demandé, un morceau de leur vivant, maintenant mort, leur clitoris. Des minutes qui paraissent interminables, une souffrance physique qui, bien qu'elle soit éphémère, fait mal à vie, une sorte de maladie psychologique incurable. Et si plusieurs formes d'excision existent, de type 1, 2 ou 3, cela n'est froyable, le type de personne l'exécute. Les affreux bourreaux. Ce crime, sans foi ni loi, répété des centaines de fois, qui laisse s'écouler une flaque de sang, est opéré dans le but d'intensifier le plaisir masculin, comme si les désirs des femmes étaient dangereux, ceux des hommes vicieux, victorieux. Mais dites-moi, où va sa dignité lorsqu'on apprend qu'elle dit non, lorsqu'elle dénonce et que malgré tout, elle en est victime ? Au nom de la tradition, cette mutilation génitale viole le nom de 200 millions de femmes dans le monde. Et aujourd'hui, elles sont ma famille, elles sont mon combat. En écrivant cette plaidoirie, je me suis tout d'abord demandé jusqu'où peuvent remonter nos premiers souvenirs. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Moi, je parviens à me remémorer cette matinée ensoleillée alors que j'étais encore ensommeillée, les jambes lourdes mais le cœur léger jouant dans cette cour de récré. Meryem, elle, franco-sénégalaise vivant au Havre, se rappelle de ce jour pendant ses vacances alors qu'elle n'avait que 6 ans, où son corps ne lui a plus appartenu mais déjà celui de son partenaire, ce jour où son corps est parti, où personne ne lui a dit pardon, ce jour où elle s'est construite des remparts dès le moment où il avait été accaparé. Puis de toute manière, si elle ne le faisait pas, elle serait d'apparence normale mais au fond, il resterait une paria. Meryem allait faire partie de ces 200 millions de petites filles qui, comme elle, n'avaient pas été épargnées. Et si on a tendance, avec le temps, à adoucir certains moments, il arrive que face aux souvenirs les plus sombres, ceux qui nous glacent le sang ne nous laissant jamais sans répit, nous n'y parvenons pas. L'oubli est le luxe que Meryem ne peut se permettre. La perte d'un morceau de soie, d'un morceau de chair aux traces indélébiles, la condamne à un destin inéluctable. Mais l'heureuse élu, qui sera-t-il ? C'est l'unique chose qui compte, non ? La seule préoccupation qui semble exister est la préparation d'une gamine de 6 ans à un départ lointain, celui d'accueillir des rapports sexuels dans un corps qui lui est étranger. Un corps constitué d'os, de tissus, de muscles, comme les nôtres, certes, mais un immense morceau de chair sans repère. Cet élu est un homme qui jouira, qui savoura son plaisir alors qu'elle s'avouait vaincue quelques années auparavant sur la table d'opération clandestine. Alors à toutes ces femmes à qui ont destiné cette modestie, je vous le dis aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Comme Gisèle Halimi en 1973, je soulève ici, mesdames et messieurs, la question de l'éducation sexuelle, car j'aimerais savoir combien de Meryem en France ont appris qu'elles avaient un corps, combien connaissent ses possibilités, ses limites, mais par-dessus tout, le plaisir qu'elles peuvent en prendre et donner. Je me questionne, car pendant huit longues années, la loi du silence est imposée à Meryem. Soumise à cet acte sans nom, ignorée et ignorant son nom, on omettait de lui en montrer la perversité et on le nommait silencieusement. De la libération de l'omerta n'est la conviction imperturbable que Meryem demeure une jeune fille incomplète de par l'absence de ce morceau de chair. Excisée, elle comprit que l'excitation lui avait été enlevée, arrachée, volée et que son plaisir, lui, avait été interdit. Mesdames et messieurs les jurés, des femmes ont encore peur pour leur fille en France, en 2023. Et force est de constater que l'excision s'oppose fondamentalement à la liberté de la femme, opprimée depuis bien trop longtemps déjà. Elle s'oppose à la liberté de disposer de son corps, à la liberté d'éprouver du plaisir, à la plus intime de toutes nos libertés. Or, cette ultime tentative de bafouer notre propre estime ne rendra jamais les femmes moins légitimes d'éprouver du plaisir. La perpétuation de cette action s'inscrit dans le patrimoine d'une société patriarcale et machiste au fil des siècles. À Athènes, la femme est au même rang que l'esclave, exclue de la cité politiquement et juridiquement, puisque contrairement à l'homme, elle n'est pas citoyenne. Au Moyen-Âge, elle n'est pas même considérée comme un être humain. Après la Révolution française, alors que les droits de l'homme et du citoyen sont actés, la participation active d'Olympe de Gouges ne permettent pas la reconnaissance exacte du statut de femme. Elles n'ont aucun droit, pas même le droit de vote. Elles sont les oubliés de la Révolution. En 1804, il est écrit dans le Code civil « La femme est donnée à l'homme pour lui faire des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. » Pendant la Commune de Paris, alors que les femmes participent à l'éducation et la culture, pas même une Louise Michel ou une Victorine Brochet ne parviendront à améliorer la condition féminine. Cette pratique de l'excision qui est ancestrale n'est donc pas anodine étant donné qu'elle nous rappelle notre destin de femme, celui d'enfanter, celui de procurer plaisir sexuel à notre mari. Quant à lui, il évolue grâce à sa vie professionnelle dont la position permet l'insertion sociale et se doit d'éprouver du plaisir dans ses relations sexuelles. Mais n'est-ce pas tout précisément le signe le plus certain de notre oppression ? Telle est l'idéologie d'un système que nous récusons. Malgré la mise en vigueur en 2002 de l'article 222-9 du Code pénal qui dispose que toute infirmité permanente ou toute mutilation est punie de 10 ans d'emprisonnement, malgré la Convention d'Istanbul qui est pour but d'éradiquer les violences faites aux femmes, on estime à 60 000 le nombre d'excisions en France. La loi ne suffit pas, la Convention ne suffit pas, vous le voyez bien, toutes deux défiées par cet orgueil masculin, hommage éternel à ce mal sans fin qu'est l'ablation de ce qu'on pensait être sien. Tel est le sort de notre liberté. Et ce que je réponds aux hommes vils dont les désirs sont désordres, c'est qu'ils sont en réalité outrageusement désordres, dégoûtants, démentiels et démoniaques, puisque vous ne faites pas qu'excorier une partie du corps féminin, vous l'excluer d'un plaisir qui lui est normalement sien. J'invite ces femmes, malheureusement, et ces hommes à comprendre ce que Homer avait pourtant assimilé il y a 2500 ans. Au mal, une fois fait, il n'est pas de remède. Jusqu'où irez-vous pour soi-disant prendre du plaisir, soigner vos vices, ces désirs viscéraux dont l'indomptable soif fait asseoir votre inexplicable cruauté ? Cessez de leur faire croire, cessez de nous faire croire, qu'au nom de la tradition, au nom de la religion, cette atrocité est légitimée. Puisqu'aujourd'hui, perdues et désespérées, ces femmes ont peur d'être libres, se sentant incapables. Elles ne savent pas à quoi ressemble une sexualité libérée. Libérée. La liberté est un mot atypique, agréable, admirable et angélique. Mais mal interprétée, il se transforme en un mot avare, avide, acide et agarre. Accusé de se lamenter, on blâme ces femmes pour les larmes qui tombent après le passage de lames aiguisées, déguisées en serviteurs loyaux du plaisir masculin. J'en ai terminé, je vous prie d'excuser la crudité de mes mots, mais j'avais décidé de tout dire ce soir. Pour conclure, je finirai sur ces deux mots. Je porte en moi l'espoir que dans quelques années, nous serons amenés à éduquer nos filles dans un monde qui ne les sexualise pas dès leur naissance, un monde qui les rend libres. Pour certains, je vous fais part d'une société utopique, pour d'autres, je parle d'un objectif atteignable, mais à vrai dire, je porte surtout en moi la voix de femmes trop longtemps oubliées avec la volonté de voir un jour dans les yeux de toutes, de tous, la reconnaissance de leurs valeurs incontestées. Merci. Applaudissements